Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer comment être rentable sur les crypto-monnaies grâce à l'une des plus grosses baleines du marché, Grayscale. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Grayscale, qui est l'un des acteurs les plus importants sur le marché crypto, sur Bitcoin et sur 13 autres altcoins qu'elle possède dans son portefeuille. Nous allons voir comment accéder à son portefeuille pour voir ses achats et ses ventes. Nous allons voir également comment interpréter ses actions pour tenter de savoir si c'est le bon moment pour acheter ou pour vendre. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour nous encourager à produire de nouveaux contenus utiles pour vos investissements. Je souhaite également vous dire que Grayscale fait partie des indicateurs dont nous parlons dans la formation 10 indicateurs pour savoir acheter Bitcoin au bon moment. Dans cette formation, vous allez apprendre à utiliser des indicateurs puissants, spécialement conçus pour Bitcoin, très faciles à utiliser, même si vous êtes débutant. Et grâce à ces outils, vous serez capable de définir avec précision quelles sont les bonnes zones d'achat et les bonnes zones de vente pour vos cryptos. Je précise que cette formation est actuellement en promotion, donc n'hésitez pas à en profiter. Et si cela vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je ferme la parenthèse et voyons tout de suite ce que nous dit Grayscale sur l'état du marché crypto et voir si l'on peut en tirer des conclusions sur l'évolution à venir des prix de Bitcoin et des principaux altcoins. Alors, si vous ne le savez pas, Grayscale est un acteur institutionnel, un fonds d'investissement américain spécialisé sur le marché des crypto-monnaies avec à peu près 40 milliards de dollars d'encours sur les cryptos, dont 28 milliards de dollars sur Bitcoin. Donc, c'est ce que l'on appelle une whale, c'est-à-dire une baleine. Autrement dit, un acteur très important du marché qui a la capacité de faire bouger le marché et qui est géré par des professionnels capables de savoir s'il faut acheter ou vendre. Donc, s'en inspirer peut être très profitable. Si vous voulez trouver la page que vous voyez actuellement à l'écran, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder ça tranquillement et la consulter tous les jours ou quand vous le souhaiterez pour voir les évolutions au fil du temps. Alors, d'abord, voyons de quoi est constitué le portefeuille de Grayscale. Alors, il y a évidemment tout d'abord du Bitcoin. Vous voyez ici dans la colonne Total Holdings la quantité de crypto détenue par Grayscale. Donc, Grayscale détient actuellement 643 360 bitcoins, ce qui équivaut à une valeur de un peu plus de 28 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Grayscale détient également plus de 3 millions de TH, le jeton d'Ethereum, pour une valeur actuelle de plus de 9 milliards de dollars. Grayscale détient également de l'ETC, 12 millions d'ETC pour une valeur de 420 millions de dollars. Grayscale détient également du Litecoin, du BCH, du Mana, du ZEC, du ZEN, du LPT, du XLM Stellar, du Solana, du Chainlink, du BAT et du FI. Premier constat, vous aurez noté que presque trois quarts du portefeuille de Grayscale est constitué de Bitcoin, de BTC. Et c'est intéressant parce que si vous vous demandez comment équilibrer votre portefeuille, quelle part de Bitcoin et quelle part d'ALT vous devez posséder, vous voyez que là, cet acteur majeur qu'est Grayscale, mise avant tout sur Bitcoin, ensuite sur Ethereum, qui là représente presque un quart de son portefeuille, et que donc les autres cryptos que Grayscale détient ne pèsent finalement pas très lourd dans son portefeuille total. Alors maintenant que nous connaissons la composition du portefeuille de Grayscale, le plus intéressant, c'est de voir quelle est son évolution. Premier élément, dans les colonnes de droite, vous avez les mouvements sur 24 heures, sur 7 jours et sur 30 jours. Donc par exemple, pour Bitcoin, on peut voir qu'aujourd'hui, Grayscale a vendu 35 Bitcoins, Grayscale a vendu 242 Bitcoins sur les 7 derniers jours, et 1059 Bitcoins sur les 30 derniers jours. Idem pour ETH, Grayscale a vendu 214 ETH sur 24 heures, 1492 sur les 7 derniers jours, et 6389 sur les 30 derniers jours. Donc quand vous voyez des chiffres en rouge, c'est que Grayscale vend. Quand vous voyez des chiffres en vert, comme ici sur Mana, c'est que Grayscale achète. Donc là pour Mana, Grayscale a vendu, par exemple, sur les 7 derniers jours, mais sur le mois écoulé, Grayscale a acheté 1997 jetons de décentrales. Alors l'idée, si vous voulez être rentable sur les crypto-monnaies, ça sera donc plutôt de suivre la tendance imprimée par Grayscale, car vous le savez, il n'est pas conseillé de suivre le troupeau des petits porteurs, qui ont tendance à être guidés par leurs émotions. En revanche, il est souvent opportun de suivre les baleines, car quand les baleines achètent, c'est en général le signe précurseur que les cours vont monter, et à l'inverse, quand elles vendent, c'est le signe qu'une chute va probablement intervenir. Maintenant, il faut voir dans quelles proportions Grayscale achète et vend. Alors, est-ce que c'est inquiétant de voir Grayscale vendre 35 bitcoins sur une journée et 1059 sur un mois ? Eh bien, non, pas forcément. Pourquoi ? D'abord, parce que 35 bitcoins sur les 643 000 qu'il détient, c'est une toute petite goutte d'eau. Donc, si demain, vous voyez Grayscale décharger 1000, 2000 ou 10 000 bitcoins en une journée, là, ça sera une autre affaire. Mais 35, c'est rien du tout. Ensuite, il faut regarder la tendance de fond. Et pour ça, nous allons scroller la page pour aller voir le graphique qui est plus bas et qui montre l'évolution du portefeuille sur du plus long terme. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Grayscale a commis des achats massifs sur tout le deuxième semestre 2020 et jusqu'en février 2021 en passant de 365 000 bitcoins en sa possession jusqu'à 655 000 bitcoins avant ensuite de distribuer au compte-gouttes et de manière très régulière environ 1 000 bitcoins chaque mois et ce qui est toujours le cas actuellement comme on l'a vu juste après. Donc, vous voyez qu'à à peu près un an, Grayscale a vendu environ 12 000 bitcoins ce qui représente 1,8% de son portefeuille BTC donc autant dire pas grand-chose. Et ça, et c'est intéressant, indépendamment de l'évolution du cours de BTC qui a été très volatile, qui a fait le yo-yo depuis un an alors que le portefeuille bitcoin de Grayscale est finalement resté très stable. Ces ventes au compte-gouttes servent probablement à rémunérer Grayscale mais aussi les investisseurs et aussi sans doute à acheter des altes comme Mana, comme on l'a vu précédemment. Donc là, on voit que le cours varie fortement depuis avril 2021 alors que le portefeuille Grayscale est resté très stable. Ce qui signifie que Grayscale a confiance en l'avenir. On peut d'ailleurs imaginer que le prix moyen d'achat de Grayscale sur bitcoin est en dessous du cours actuel et donc que le portefeuille de Grayscale est en profit. Donc, ce que l'on peut en déduire c'est que Grayscale n'est pas inquiet sur l'évolution à moyen terme du bitcoin parce que si Grayscale pensait que bitcoin allait s'écrouler, il serait sans doute en train de distribuer beaucoup plus fortement de manière beaucoup plus intensive en larguant beaucoup plus de positions pour prendre leur profit et éviter de se retrouver à perte. Alors, vous pouvez faire la même chose avec les autres actifs cryptos du portefeuille de Grayscale en cliquant sur symbole et en choisissant une autre crypto. Donc, vous voyez, il y en a un certain nombre. Alors, par exemple, on va prendre ETH et là, idem que sur bitcoin, vous voyez à quel moment Grayscale a accumulé des ETH et vous voyez que depuis de longs mois, Grayscale vend de toute petite part de son portefeuille. Donc, pas de quoi s'alarmer et donc, grâce à ce graphique, vous pouvez maintenant vous tenir au courant et si par exemple, vous voyez dans les prochains jours que Grayscale recommence à acheter, eh bien, vous pourrez vous dire qu'il serait judicieux de faire la même chose car le cours a de bonnes chances de monter par la suite. Et à l'inverse, si vous voyez à un moment que Grayscale largue de grosses positions de BTC, de TH ou des autres altes qu'il possède, eh bien, il sera temps de vous inquiéter et pensez à alléger vous aussi vos positions car une forte chute risque de survenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que toutes ces informations vous permettront de mieux gérer votre portefeuille crypto et de générer plus de bénéfices. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre formation des 10 indicateurs via le lien dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez Grayscale mais aussi 9 autres moyens de savoir si vous devez acheter ou vendre. N'oubliez pas de liker et vous abonner à la chaîne à nous rendre visite sur notre site internet et je vous dis à très vite sur Investir et Business. et je vous dis